Une alerte à la bombe a été déclenchée à l'hôpital Royal Universitaire de Saskatoon et au service d'urgence de l'hôpital pour enfants Jim Pattinson. Pour l'instant, les gens sont confinés à l'intérieur pour assurer leur sécurité. Le code noir a été déclenché vers midi par l'autorité de la santé de la Saskatchewan. Et on peut voir aussi plusieurs policiers qui bloquent l'entrée de l'hôpital et qui redirigent les gens vers les autres hôpitaux de la ville. Alors surveillez toutes nos plateformes pour les derniers développements. Dans la communauté françasquoise, on est toujours mieux servi quand on travaille plus ensemble et qu'on ne fasse pas les choses sur la place publique. En ce moment, dans la communauté françasquoise, c'est un peu la pagaille depuis que le CEF va exiger dès la rentrée prochaine un nouveau loyer de 4 dollars par pied carré aux garderies qui sont situées dans les écoles françasquoises. Et ce matin, Denis Simard a dit qu'il regrette que les CEPE se soient tournés vers le ministère de l'Éducation avant de parler à l'ACF ou à d'autres acteurs de la françasquoisie. Et il croit que l'ACF aurait pu être un médiateur lors d'une rencontre avec les différents partis pour trouver des solutions ensemble. À Saskatoon, il y a des commerçants de la 20e rue qui ne sont pas contents parce qu'on a vandalisé au moins 3 de leurs commerces. Le mois dernier, par exemple, il y a eu 17 infractions signalées. Il y a un individu qui a brisé des vitres de la galerie Paved Arts et c'est déjà la troisième fois depuis 2022. Un autre propriétaire d'un immeuble à logement a eu plusieurs vitres cassées et des voitures de ses locataires ont été aussi endommagées. Les occupants de la rue disent que ça décourage les gens de s'installer et surtout que pour eux, la police n'intervient pas. La police confirme qu'il y a plus de signalements de délits mais que ce serait parce qu'on les signale juste plus qu'avant. Les effets concrets des émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque forcément au quotidien. Mais on va en parler parce que selon la société environnementale de la Saskatchewan, la province en aimait encore beaucoup trop. La SES pointe du doigt les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité, du transport et de l'agriculture et elle avance que ces émissions-là sont en partie responsables des catastrophes naturelles et qu'au final, ça coûte plus cher à la province à cause des évacuations d'urgence lors des feux de forêt. Des inondations et les coûts d'assurance récoltes lors des sécheresses. Téléchargez l'application Info pour retrouver le détail de ces trois nouvelles qui retiennent notre attention aujourd'hui. Salut et bonne journée !